A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la délégation de l'Union européenne en Guinée a organisé ce mercredi 5 juin 2024 un concours de plaidoiries pour sensibiliser les populations guinéennes à l'importance de la protection de l'environnement. Cet événement a rassemblé de nombreux étudiants venus de plusieurs universités de la capitale. Jean-José Chacon, chef de coopération et premier conseiller de la délégation de l'Union européenne en Guinée, a saisi l'occasion pour expliquer les objectifs de ce concours. Le but de recherche c'est justement de sensibiliser les jeunes et de faire que ces jeunes soient des vecteurs de communication sur ses valeurs, ses changements, tout ce qu'il faut faire justement pour que l'environnement soit mieux protégé. Mais pourquoi la délégation de l'UE a-t-elle choisi cette année de mettre les jeunes à l'honneur pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement ? La jeunesse est celle qui doit porter le message de tous les comportements qu'il faut changer, tout ce qu'il faut faire pour conserver l'environnement. L'environnement c'est tout ce qui nous entoure, donc c'est tout. Et c'est une question de survie, c'est pas une question de survie pour la planète, on parle beaucoup de survie de la planète. C'est pas la planète, c'est l'espèce humaine, c'est l'humanité, c'est l'avenir de l'humanité qui compte et donc il faut faire le nécessaire pour sauvegarder cet environnement qui nous protège. Et c'est les jeunes qui peuvent porter ce message le mieux. D'après Jean-José Chacon, les initiatives de la délégation de l'UE ne se limiteront pas à Conakry, mais s'étendront également aux villes et villages de l'intérieur du pays. La production de l'environnement, on va dire qu'on est dans beaucoup de secteurs. On est à Conakry, on est en particulier sur l'assainissement, l'assainissement solide en particulier. Mais à l'extérieur de Conakry, on essaie de travailler aussi sur ça dans d'autres villes, mais aussi notamment avec des programmes type Nature à Guinée pour protéger, pour mieux préserver les airs protégés, mais aussi avec les populations qui habitent à côté de ces airs protégés. Ce n'est pas juste protéger la nature, il faut que tout le monde en profite aussi. Cinq étudiants ont démontré leur talent lors de ce concours de plaidoiries en faveur de la protection de l'environnement. Oumou Doumbouya, étudiante à l'Université libre de Guinée, ULG, est sortie championne. A la fin de l'événement, elle n'a pas caché ses émotions. Ce n'a pas été facile parce qu'au départ, je ne me connaissais pas vraiment dans ce truc qu'on appelait l'environnement. Il n'y avait pas cette culture environnementale, donc il a fallu assez de recherches et de l'engagement, bien sûr, parce que là, la confiance de l'université également était là. Il fallait au moins relever le défi. Donc je suis partie au studio Kira pour la première fois. Je pense que ça a été très, très bien organisé parce qu'il y avait eu le coaching, je vous préviens, avec Maître DS qui était là-bas ce jour. Là, il nous a donné assez de conseils et assez d'expérience sur la chose. Pour la protection et la préservation de l'environnement, il faudrait l'implication de tous. Peu importe ce que le gouvernement fera, si la population également n'est pas engagée, je pense que ça ne mènera pas à bon port. En bref, il faut l'implication de tout en chacun dans cette lutte. Malgré ses efforts pour décrocher la première place, Mohamed Kabadoula, même université, n'a pas été désignée lauréat, mais a tout de même reçu un prix. Il se réjouit d'avoir participé à ce concours. Franchement, c'est un plaisir et un honneur affectueux de prendre parole et parler sur l'importance de l'environnement. C'est une question pertinente parce qu'au moment où nous vivons, notre environnement est polié et dégradé. Alors, si l'Union Européenne a organisé cette compétition pour sauver l'environnement guinéen, je pense bien que c'est un très bon objectif, une mission sanitaire qu'on doit aussi saluer à bras ouverts. Donc, j'ai un sentiment de remerciement. Je suis très content, franchement, très content. Et je félicite les victorieux, ceux ou celles qui ont gagné. Félicitations à eux et courage à ceux qui n'ont pas gagné. La cérémonie a pris fin dans une ambiance conviviale avec la promesse de poursuivre les actions de la sensibilisation environnementale. Les participants sont répartis, inspirés, convaincus que chaque effort compte pour la protection de notre planète. La délégation de l'Union Européenne en Guinée a réaffirmé son engagement à soutenir de telles initiatives à l'avenir, espérant ainsi s'aimer les graines d'une conscience écologique durable. C'est les jeunes guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada